Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sort, si tu oublies-moi, taïma ta chine d'eau d'aider. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcissex Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Narcissex Water est une eau électrolyte d'une source artésienne à San Antonio, Etat du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9,5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Critique Info, première partie. Il pleut à Kinshasa, mais alors terriblement, depuis 6 heures dans certains coins, 7 heures dans d'autres. Alors il pleut, mais alors une pluie, je vais dire torrentielle. C'est assez grave parce que certaines habitations sont emportées par les pluies. Et puis comme vous savez que nous n'avons vraiment pas une très bonne canalisation de eau, mais alors c'est terrible. Je n'imagine pas la souffrance, je n'imagine pas la désolation de ce peuple. Et surtout ceux qui vivent à Kinshasa, c'est vraiment terrible. Vous n'avez peut-être pas l'idée, vous n'avez peut-être pas les idées de ce qui se passe ici. Mais si vous avez déjà vécu dans ces conditions, vous comprendrez au moins ce qui se passe. Lorsqu'il y a une pluie, alors une forte pluie, ça bat pendant près de 3-4 heures. Vous savez ce que c'est, donc il faut imaginer les conséquences. Parce que chez nous, des petites pluies peuvent emporter en tout cas des maisons entières. Mais là, c'est une très grande pluie et qui a longtemps duré. Mais est-ce que c'est possible de régler cette situation ? Nous disons oui, c'est très, très possible. Le problème, c'est que très souvent, nous voulons constater les choses. Et les gouvernements, je veux dire les gouvernants, non seulement qu'ils aiment constater, mais aussi qu'ils aiment profiter de la situation. Ça veut dire, nous avons une mauvaise politique au Congo, une mauvaise manière de faire les choses. Nous voyons les choses, nous sommes avertis que dans peu de temps, ces choses vont encore se dégrader davantage. Mais nous laissons ça, c'est dégradé, parce que plus ça se dégrade, plus nous avons la possibilité d'avoir beaucoup d'argent. C'est ça le calcul que malheureusement il faut. Je prends un exemple d'une route, une toute petite route. Elle peut commencer déjà à accuser ses faiblesses, mais nous allons laisser ça comme ça. Alors, c'est vraiment une complicité, je veux dire, collective. Nous laissons ça comme ça, dans ces conditions-là, parce que nous sommes dans un pays de je ne sais pas. Mais qui va faire ça ? Je ne sais pas. Qui devra faire ? Je ne sais pas. Et nous allons laisser cette situation pourrir, jusqu'à ce que la route deviendra impraticable. C'est en ce moment-là seulement que le gouvernant va sortir des financements, mais alors des financements colossaux. Et l'argent va être affecté sur ces questions, et on affectera peut-être 1% ou alors 0,0% du montant qui était décaissé pour régler la question. Or, si on avait prévenu bien avant, on ne serait pas là. Donc nous n'avons pas la politique de la prévention, nous n'avons pas la politique d'anticipation. Nous, nous aimons subir, parce qu'en subissant, il y a des familles qui s'enrichissent, en subissant, il y a des hommes qui s'enrichissent. Et c'est quand même assez scandaleux si nous continuons avec cette même logique-là. Le mal, on l'arrête du moment où vous connaissez, du moment où vous avez connaissance du mal, et bien vous devez l'arrêter. Mais nous, nous entraînons le mal, parce qu'à partir de ce mal-là, nous, nous allons profiter et on aura des moyens. Mais malheureusement, avec cette mentalité, croyez-moi sur parole, rien ne va se passer. Nos systèmes de météo, je ne sais pas moi, notre centre de météo et tout, parfois, il avertit qu'il y aura de pluie, que cette saison, c'est une saison de pluie, que ceci et cela. Mais bon, vous allez voir qu'aucune politique ne sera mise en place pour ne serait-ce que prévenir. Non, nous, on ne prévient rien. Nous sommes dans une politique, on est dans une politique, je veux dire, de conséquences. Nous attendons que les conséquences arrivent et parfois qu'elles deviennent insurmontables, j'arrive, pour qu'on arrive à trouver des solutions. Est-ce que c'est de cette façon que nous voulons changer les choses ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. La question, il y a, je vous donne un simple calcul. scientifique le plan d'aménagement est un plan d'aménagement et c'est cela qu'elle a déjà et qu'il y a un plan d'aménagement au moins 15 ans plus tard donc chaque 15 ans ou alors chaque dix ans parce que dans chaque quinze ans la démographie et impacta c'est vrai mais en tout cas les choses ne sont plus les mêmes au moins pendant 15 ans toute société subit une transformation alors il faudrait que la transformation est subie dans la société est prévenue et qui est spontané je veux dire pas spontané mais qui est surprendre ça ne peut pas avoir l'effet d'une surprise il faut est en réalité réfléchir anticiper que voici comment on va faire autrement sauté mais votre à la binomoko bah terrasse na kinchyasa et zate batteu yambongo yababa batteu yambongo nababa tama kassi yamboukawo batteu yambou parfois lui coloré va terrasse ça c'est un élément un deuxième élément non seulement kebanda commissaire tongeum la licola va terrasse mais tout simplement batterie mouche et aucune maintenance aucun entretien batteu yambou la la population, notre population peut aider à caper le courant ça veut dire quoi, la population se permet de prendre des immondices qu'il y a de la courantie, qu'il y a de la terrasse où il y a de la qui est censée et canaliser dans le monde il y a aussi une question de Kinshasa qu'en 1955 en 1960 en 1970 ou même 77 à la limite 80 pendant cette période là de 60 à 80 qu'il y a un peu de boulou m'a gombé alors qu'il y a de la moussika parce qu'il y a un peu de boulou canalisation penza et les autres places telles et les autres places m'a conduire dans l'issue m'a bato va vivant avant Bissot, 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 Bissot et Bissot, 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 Bissot et Bissot, Bissot, Bissot mais tout y a une commune après Monde, Bissot construit ça est-ce que vous devez gouverte pour la plupart des cas exactement le quartier spontané et des bottanes le quartier est bien passé autant il y a un quartier contraire qui est à Kinshasa la place où l'on a exactement mais il y a 5 000 il y a un million d'une personnes qui vont via la place où l'on a mais il y a une place où l'on a dans la question il y a une place où l'on a avant les boulou en prenez de la toilette il y a une place où l'on a à maillon, à la salité et à la boulou où l'on a la place nini. On ne s'est jamais posé des questions comme ça. Pour l'anime, parce que nous n'avons pas de politique importante. Or, l'État pouvait prendre l'argent. Mais comme on est là, on n'arrive pas à maîtriser l'exode rural, on n'arrive pas à construire des choses, nous n'arrivons à rien prévenir. Rien. On tombe dans le Parlement, on tombe dans le Sénat, on tombe dans le gouvernement. Mais le pays ne fonctionne pas que pour l'Assemblée, pour le Sénat, pour le gouvernement. Le pays, c'est aussi au niveau de la base. Comment sont administrées nos cités ? Comment sont administrées nos territoires ? Comment sont administrées nos rues, nos avenues, nos quartiers et nos communes ? Ils ont organisé l'Olingue Nini. Du moment où vous n'avez pas le contrôle de vos rues, vous n'avez pas le contrôle de vos avenues, vous n'avez pas le contrôle de vos quartiers, de vos communes, comment vous aurez le contrôle de vos circonscriptions ? Vous n'aurez pas ce contrôle-là. Mais vous ne vous en faites pas pour vous en groter. Pour vous en groter, pourquoi ? Parce que vous n'avez aucune pensée, aucune vision. Il n'y a pas de base. Même des plus grandes pyramides. Il n'y a pas de fondation. La fondation d'un État. Que l'on dise un État de droit ou que l'on dise un État, ce que vous voulez, peu importe ça, mais la construction d'un État, il n'y a pas de base. Lorsque la rue est maîtrisée, tout le monde sait là où vit tout le monde. Tout le monde sait ce que tout le monde gagne. Tout le monde sait ce que tout le monde fait. Au niveau de la rue. Quand déjà il y a une organisation, il n'y a pas de base. Il y a un chef. L'État, c'est comme ça, mes frères. L'État, ce n'est pas un truc. Il n'y a pas de base. L'État commence d'abord par l'ordre au niveau de la base. La base, c'est au niveau d'abord de la rue. Il faut qu'au niveau de la rue, qu'un chef hasale. Et puis, il n'y a pas. Le chef de la rue est laïe. Si nous avons déjà un sens de respect pour le chef des rues, et lui-même le chef des rues a le sens du devoir, il a le sens de l'honneur, il a la culture de l'excellence. Déjà au niveau de la base, il a la culture de la République, ça veut dire la Respublica, la chose de tout le monde. Il sait comment organiser les choses. Et lui-même le chef des rues connaît au moins combien dans la rue, combien d'administrés, à niveau de la rue Nanga, combien de familles, combien d'handicapés, ce sont des éléments, des bases, au niveau de la rue, on sait. Parce que comment vous allez faire des politiques si vous ne connaissez pas les gens ? Comment vous allez faire admittrer des politiques si vous ne connaissez pas les nombres de gens ? Si vous ne connaissez pas l'état dans lequel les gens vivent ? Aujourd'hui, si vous posez la question aux Congolais, vous avez combien d'handicapés ? Vous avez combien de personnes malvoyantes ? Et ce chiffre-là va laisser un nombre très important, parfois plus important que le nombre qu'on va présenter. Parce que nous n'avons pas de véracité des données. Or, pour avoir ces données-là, c'est extrêmement facile. C'est question de refaire l'état, de reconstruire l'état. L'état n'a des piliers que dans la base. Quand ça va, si l'état n'a pas de piliers dans la base, c'est que ça va. l'autorité de l'état devrait se faire sentir déjà d'un niveau assez. Parce que la police n'a même pas besoin de venir chez vous. La police peut avoir tous les éléments possibles et pas chef de rue. Nous avons un bureau, il y a représentation, il y a chef de rue. Lorsque vous allez vous rendre compte que c'est l'un des chefs, ils vous parlent de tout le monde. Il va te dire qu'il y a un quartier qui est venu dans le quartier. Il y a un quartier qui est venu dans le quartier. Il y a un quartier qui est venu tel. Il y a par exemple 20 foyers. Il y a 20 foyers. Voici les éléments. Il y a une classe, autant. Il y a une tranche d'âge. Et la rue connaît. C'est la rue qui va donner l'élément au niveau du quartier. Le quartier va faire la compilation de toutes les avenues où il y a un quartier naïe. A son tour, le chef du quartier va faire les rapports au niveau de la commune. Et la commune répertorie tout le monde dans la commune naïe sans en laisser une seule personne. Sans laisser, pardon, une seule personne pour compte. Bangomoro, Baebiango. Mais c'est très facile, non ? Quand vous avez déjà les éléments d'une commune, vous allez d'une commune à une autre. Après, les communes, c'est quoi ? C'est la circonscription. Vous savez tous que circonscription est à Tchangu. Baza, autant. Sur base de quoi ? Sur base des rapports donnés au niveau de la base. Le chef de rue a contribué. Le chef du quartier a contribué. Le chef de commune va contribué. Au niveau de la circonscription, on sait. Après la circonscription, nous avons la ville. Au bout de la Bougonobas, nous avons tenté. C'est clair. Est-ce que pour ça, vraiment, il faut prendre des années ? Pour la Bougonobas, est-ce qu'il faut aller ? C'est très simple. Il y a des gens qui ont un compétent, il y a des gens qui ont un compétent, il y a des gens qui ont un ami. Mais tout, il y a des gens qui ont un ami. Le savoir agit. Le savoir ne se plaint pas. Le savoir ne fait qu'une seule chose. Trouver un moyen pour le faire. Et c'est tout. Mais nous, nous voulons beaucoup parler et parfois sans rien. C'est très facile de régler la situation. Ceux qui ont un problème, ils ont un problème. Ils ont un problème. Ceux qui ont une commune, ils ont un quartier, ils ont un problème. Ils ont un problème. nous avons un problème au temps. Nous avons un problème. Les débats vont se faire au niveau des communes. Le débat communaux se feront. Le débat du quartier parce qu'il faut permettre à ce que le dialogue est dans tous les coins. Débat des quartiers salamis, débat des communes salamis, débat des circonscriptions salamis, débat des villes salamis et le gouvernement a un travail allégé. Parce que dès là-bas, il y a déjà un quartier, il y a déjà tout à l'araboui, tout à l'araboui, tout à l'araboui. Mais c'est réglé, non ? Le quartier a dit qu'on a un besoin de tout à l'araboui. Le chef du quartier sait qu'on a 250 familles. Et le chef du quartier sait que le lot au recevant va visiter autant de personnes. Il y a autant de personnes. Parce que quand tu reçois quelqu'un chez toi à la maison, il faut que tu informes. Que tu informes qui ? Que tu informes l'autorité. L'autorité saura quoi faire. Il a dit que « Ok, nous avons tout à l'araboui. » « Non, papa, nous avons tout à l'araboui. » « Qui m'a dit qu'il n'est pas d'araboui. » Après ça, il y a trois jours. Le chef du quartier est doté de moyens. Pardon, de la commune. Il va informer au quartier. Le quartier va informer au niveau du colon, au niveau de la commune. Et on le saura au moins. Et au besoin, on va même appeler la commune. Est-ce que vous avez signalé l'absence de telle personne par la commune ? « Oui, oui. » « Oui, oui. » « Oui, il va nous donner dans le temps. » « Il s'est mis à l'araboui. » « Il est venu passer ses vacances. » C'est clair. « Je suis à l'araboui. » « Je suis à l'araboui. » « Je suis tranquillement. » « Je suis à l'araboui. » « Je suis à l'araboui. » « Je suis à l'araboui. » Et c'est comme ça qu'une ville fonctionne. Vous avez besoin de partager mes informations pour éviter la criminalité. Tout ça, vous pouvez régler ça. Mais seulement si vous le voulez. Seulement si vous le voulez. Parce que si vous ne le voulez pas, vous ne réussirez pas. Donc, cette histoire de pluie, « Mbou le bétis n'a guincha ça. » « Ibu mi bateau. » « Mbou le bétis n'a guincha ça. » Non, c'est très facile de le régler. Je peux vous garantir que c'est très facile de le régler. Il y a quand même des points importants sur lesquels nous pouvons discuter et trouver des solutions. Parce que le but d'accuser les autres à tout moment, ça ne sert absolument à rien. au lieu de faire toute une émission pour des bouquets de fleurs. Au lieu de faire toute une émission pour quelqu'un qui est revenu d'un voyage. Au lieu de faire toute une émission pour participer dans un mariage. Allons-y, réfléchissons maintenant, proposons des choses. Comment on règle les questions ? Il y a déjà pour régler les questions à Babylou. Il y a environ 13 millions ou 14 millions d'habitants. parce que les chiffres exacts tous les ont voté. Pour résoudre ces problèmes, commençons d'abord, comme je vous ai dit, au niveau de la base. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire mettons d'abord les villages dans l'écolo. Donnons aux villages une certaine ampleur. Allons développer le pays à partir des villages. Parce que si nous voulons désengorger Kinshasa, commençons par créer de l'emploi dans les villages. Et comment on crée l'emploi dans les villages ? En valorisant la terre là-bas. En valorisant les cultures là-bas. Nous pouvons développer notre pays en partant par le sol, mais dans nos provinces, dans nos villages. Nous avons des terres arables, mais alors de manière inestimable à l'intérieur de la République. Donc, imaginons un peu, imaginons que le Congo gagne le marché il y a Telsa. Le Congo gagne le marché il y a Toyota. Le Congo gagne le marché il y a Nissan. Et le Congo gagne le marché par exemple il y a Bus Moko Tata. Tata où il y a dans l'arabe où il y a tout va bien. Soit nous prenons ce modèle là dans l'automobile. Soit nous gagnons le marché de l'automobile en contrepartie nous faisons quoi ? Soit nous gagnons ce marché en automobile soit nous créons nos propres marques parce qu'en Chine il y a des marques de véhicules où il y a Bango Moko Toyota Nissan Bango Moko ou alors Bus Tata Bus Tata il y a Indien je crois je peux me tromper c'est un truc indien mais il y a Bango Moko de la même manière nous aussi nous pouvons nous aussi créer un bus Congo Transport peut-être Congo Trans il y a bus Moko nous même nous avons la licence et nous commençons à créer l'assemblage à Hongo à Hongo mais faites ça à l'intérieur à l'intérieur et Moko s'appuie le Kassai le Kassai le Kassai le Kassai a la même problématique que l'Équateur et beaucoup plus grave d'ailleurs ça veut dire peu importe ce que vous allez faire au Kassai que vous fassiez ou que vous ne fassiez pas c'est le Kassai le Kassai le Kassai naturel du chef de l'État on crée des progrès des politiques correctes et sérieuses des politiques d'adhésion en revenant régler le problème du coin parce que quand on règle le problème du coin dans un lieu ou dans un coin où on ne t'a pas élu mais tu te feras élire 2-3 fois plus qu'on a pourquoi parce que ce sont des gens qui n'ont pas bénéficié d'un Balinga Kiyote d'abord pour ne pas pour les juger et maintenant qu'on s'est libre de l'intégration on cote ici mais c'est fini ces gens-là vont t'aimer et ensuite l'idée n'est pas créée l'idée n'est pas créée ou la tête de l'idée n'est pas là ou la tête n'est pas là on va détourner très facilement je ne vais pas entrer dans les détails parce que ça va créer encore beaucoup de remous je reviendrai plus tard sur la question mais d'abord pour l'instant c'est comme ça supposons que nous avons supposons que nous avons 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 tout ça ou même nous avons vous créez une usine dans le billet ces usines sont considérées là j'ai baissière et crée comme ça comme ça comment et recréer soit dans l'assemblage soit dans la chaîne à production soit dans la construction soit dans la transformation et vous avez autour d'une entreprise plusieurs autres entreprises ça veut dire soit qui est déjà dans le bus à taot quand on a l'assemblage dans le on a créé la maintenance et tout le reste et qu'il y a 5 000 personnes 5 000 emplois parce que il y a 10 000 100 000 200 000 emplois dans leur ensemble on peut peut-être exagérer avec les chiffres mais prenons le minimum ce qui a 5 000 emplois 7 000 emplois direct ça va créer la vie à côté dans le secteur et non c'est moi qui ai tout parce que je suis nissan et ainsi de suite je suis en général pardon je suis en général je suis en général à créer ma ville qui est l'Ukasi qui est tout ça on peut faire la même chose dans ma province alors dis-moi un Congolais qui trime un Kinois qui trime ici qui a du mal à avoir 50 dollars le mois parce que c'est un mendiant il demande l'argent par-ci il demande l'argent par-là il n'a pas de moyens mais il y a un groupe Nissan qui est à côté de la Tchela et construire deux trois villes prototypes construire l'école construire l'hôpital dans le même coin qu'il n'y a ce qu'il n'y a à avoir à qui c'est qu'il n'y a 300 dollars ou 400 dollars le mois on y va même par exemple 700 dollars ou 800 dollars le mois le journalier il n'y a un diplôme 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 il n'y a deux trois dollars par heure ce qu'il n'y a un diplôme il 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 n'y a un diplôme le transport il n'y a un diplôme il n'y a un diplôme vous n'allez pas faire passer deux fois et puis imaginez que les Congolais ils sont devant trois ou quatre entreprises dans le secteur automobile mais il n'y a un diplôme dans le village c'est déjà rempli dans le village pourquoi parce que quand il y en a un village beaucoup de la pression entreprise et de la pneumatique on n'a pas de route et on va recréer des routes très rapidement on va leur dire bon voilà vous venez maintenant nous allons aider vous allez aider tel projet tel autre projet pour faire avancer les choses général motor à Salango pardon Gécamine à Salango si Gécamine a fait ça d'autres entreprises peuvent le faire tout dépend du management tout dépend de comment vous discutez avec les autres et bien quoi alors imaginons que vous avez 6 entreprises ou 7 entreprises ou 10 usines qui peuvent engager 5000 7000 8000 personnes en moins 80 000 personnes déjà déjà prises parce qu'il y a des partis par là vous n'entendrez plus parler de Koulouna vous n'entendrez plus parler des filles mères vous n'entendrez plus quand je dis vous n'entendrez plus c'est pas que c'est là complètement mais vous n'entendrez plus parler parce que tout le monde ira lui-même on va aller voir là-bas et vous allez voir que vos jeunes non seulement vont gagner un peu d'argent mais ils vont apprendre il y a un monde des salariés que ma jeune travaille au bout de 5 ans au sein de ma chère il commence aussi à imaginer pourquoi on ne devient pas des actionnaires pourquoi on ne place pas des actions ici pourquoi nous ne faisons pas ceci pourquoi nous ne faisons pas cela et d'autres opportunités vous avez désengorgé la ville vous avez désengorgé la ville vous avez finalement exploité ma jeune et vous n'avez plus de problème à un moment donné moi je me dis mais est-ce qu'on sait ce qu'on fait est-ce qu'on a eu une autre ligne ce qu'il y a dans le domaine il y a en tout cas tout ça il y a maintenant dans le domaine il y a téléphonie vous avez un Congolais comme le prof Jean Bellet il y a déjà la capacité d'avoir engagé 3000 personnes 3000 personnes c'est quoi il y a une jeune entreprise Congolais jeune entreprise il y a besoin d'avoir engagé comme ça 3000 personnes maintenant prenons le cas il y a Samsung Apple LG je ne sais pas moi Nokia et tout le reste c'est un contrat que l'on se dit venez je n'ai pas pareil je n'ai pas un contrat je n'ai pas un contrat ce qu'il y a je n'ai pas Jean Bellet c'est une jeune entreprise il peut y avoir 3000 emplois je n'ai pas 40 000 je veux dire 10 000 15 000 alors si déjà des entreprises téléphoniques je n'ai pas un contrat je n'ai pas mais dites-moi comment vous allez encore parler de non je n'ai pas 10 000 parce que il faut maintenant penser à ça toutes les grandes filles tous les grands garçons sont partis travailler il a déjà 20 ans il a 22 ans il a sa licence vous n'allez plus entendre vos histoires et même le coût de l'université est rechangé d'ailleurs vous n'aurez plus beaucoup de gens dans des universités beaucoup de gens vont aller dans les instituts supérieurs je pense qu'il y a des instituts professionnels je pense qu'il y a des instituts je pense qu'il y a des gens qui ont il y a des droits mais il y a des gens qui ont des maintenances qui ont des maintenances qui ont des maintenances 6 mois 8 mois une année c'est un monsieur qui va là-bas et les entreprises vont commencer à payer apprentissage plus l'entreprise paie l'apprentissage plus les gens deviennent de plus en plus performants et on se bat pour n'engager que local on engage la main d'oeuvre locale pas comme les entreprises téléphoniques dans ce monde il y a Kinshasa ou dans ce monde il y a Congo parce que il y a des autorités il y a des photos et il y a des gens il y a des entreprises entreprise en communication il y a un réseau entre parenthèses il y a un réseau entre parenthèses il y a un réseau il y a trois rappels comme ça il y a des gens un réseau il y a des factures personnellement mais alors il y a des gens et tout ça est bel et bon il y a un réseau il y a cinq unités il y a des gens et le coûtant il y a des fitness il y a des gens il y a des messages tout le matin il y a des 5 pour la fitness il y a des 5 pour la fitness au Bengi réseau au ABC réseau monsieur le réseau dites à vos chefs je n'ai jamais souscrit à ces forfaits-là oh oui on va arranger on va arranger première fois tu fais les rapports on dit on l'a désactivé deuxième fois ils font la même chose ils te prennent l'argent ils ne remboursent jamais et puis après tu te rends compte que pendant au bout de 10 jours au bout d'une semaine ou deux finalement alors que tu avais souscrit mais j'avais demandé pourquoi vous ne voulez pas faire les rapports est-ce qu'on va faire les rapports un dollar on a besoin de citer on a un pays où les réseaux de communication escroquent sa population et le escroquer parce que très souvent il y a gouvernance il y a prise de décision c'est rempli des Ouest africains c'est rempli des Sud africains c'est rempli des étrangers pas des Congolais les Congolais sont alors à la limite pour faire plaisir il y a deux ou trois pour faire plaisir cette histoire devrait finalement s'arrêter je vous ai promis que il y a un temps il y a un réseau parce que moi je suis la preuve il y a une preuve parce qu'il y a une victime alors ce qui nous a une victime tout ça combien il y a un coquillage il y a un coquillage il y a un réseau il y a un réseau il y a un réseau mais personne ne prend la défense il y a un réseau mais il y a un chef qui a un commandement il y a un chef et un chef il y a un chef il y a un Ouest africain il y a un chef il y a un réseau 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 il y a un chef il y a un chef pour la plupart des cas des immigrés des étrangers alors pourquoi ça ? sous notre cieux on interdit ça sous notre cieux on vous demande d'engager local vous ne pouvez pas venir investir dans un pays et amener vos frères il y a un pays c'est inimaginable mais quand vous avez des autorités faibles quand vous avez excusez-moi des poltrons à la place des dirigeants c'est ça le résultat où les gens viennent commander viennent faire la loi c'est pas possible je vous demande je vous demande je vous demande au tali je vous demande au tali je vous demande au tali dans le développement au tali participation dans le changement au tali tu te rends compte qu'on se fait avoir tous les jours on se fait alors vraiment avoir mais je te dis non on ne se fait pas avoir le peuple se fait avoir mais pas les dirigeants les dirigeants bouffent ils gagnent l'argent là-bas ils ont des quotas là-bas ils sont actionnaires là-bas voilà pourquoi ils se taisent ils se taisent parce qu'ils savent qu'ils sont complices parce qu'ils n'ont qu'une conscience ils sont achetés pour trahir et pour trahir Baba Ndokonabango mais c'est scandaleux à la limite donc je suis en train de dire que si nous allons travailler dans le sens il y a ma entreprise et Yenakongo et engager bas-congolais à tous les niveaux et engager bas-congolais à tous les niveaux et la direction on va et qu'on s'est dans le Congo ceux qui sont dans le conseil d'administration dans le Congo ceux qui sont dans le comité de directeur il faut au moins 80% des Congolais ça doit être écrit dans la loi ça doit être une pratique comme ça vous êtes une entreprise de communication ok vous êtes une entreprise minière ok vous êtes une entreprise d'automobile c'est bien bon montrez-nous l'organigramme nous sommes dans la poste tel poste tel poste tel ok quels sont les postes clés de l'entreprise voici les postes clés de l'entreprise il y en a 10 ok dans le 10 là il faut au moins 7 Congolais oh non c'est pas possible alors prenez vos clics et vos claques partez dans les 10 là dans les 7 il faut dans les 10 il faut 7 Congolais on vous laisse 3 étrangers mais 7 Congolais si vous avez un directeur étranger le sous-directeur doit être Congolais ou à la limite le directeur doit être Congolais le sous-directeur est étranger point barre on se limite là on ne va pas plus loin et dans tout le reste il va poster exécution pas d'étrangers que de blanc pardon que de Congolais la même oeuvre exclusivement exclusivement Congolais vous ne pouvez leur donner du travail que si vous-même vous êtes sérieusement exigeants parce que si vous faites ça maintenant l'avantage c'est quoi c'est que dans 5 ans dans 10 ans à force de côtoyer la direction les gens vont avoir l'envie de devenir le baguette va dirigeant ainsi dans 10 ans 15 ans ces gens là vont partir et ces entreprises vont rester entre le mains des Congolais ou alors les Congolais vont créer eux aussi des entreprises et trouver une concurrence ce n'est pas quand même normal vous ne trouvez pas ce n'est pas quand même normal que nous n'ayons aucune entreprise de communication est-ce que beaucoup de gens sont normales ? ils mettent tout le monde sur l'écoute parce que nous n'avons pas notre propre histoire il faudrait que les Congolais soient incités ils nous font la guerre chez nous attendez ils nous font la guerre chez nous poste à direction c'est qu'à lui vacante pendant 2-3 semaines 2 mois 4 mois entre temps le Congolais travaille pour combler la vie d'Owana et puis pour fin un moment donné c'est un Westafricain qui s'amène calmement tranquillement il n'est pas gêné il vient il dit je vais coloniser ces ignares là et il vient il prend le poste de direction comme si au Congo il n'y avait personne il n'y avait aucun talent alors si ces gens là sont aussi méfiants envers nous pourquoi nous nous allons être bien avec eux ce n'est pas possible ils sont méfiants avec nous ça veut dire ils ne nous considèrent pas on ne les considère pas non plus si vous traitez les gens dans votre pays avec faiblesse avec complaisance ils vont marcher sur vous ils vont contrôler le pouvoir c'est pourquoi nous demandons que cette situation soit prise en compte que dans ces entreprises dans ces banques dans ces organisations là que le Congolais soit d'abord le premier bénéficiaire c'est comme ça que ça se passe en Chine vous venez en Chine avant de mettre quelque chose il faut que les Chinois soient dedans que les Chinois ne seront pas vos portiers non ils ne seront pas des gens qui vont vous faire le tapis ils vont être aussi à la direction s'ils sont compétents or au Congol on a beaucoup de compétences entreprise ils vont être déjà de toute façon ils vont être 100 minutes mais ils ne seront jamais 100 minutes ils vont être 100 minutes ils vont être tout réseau ils vont être 80 minutes ils vont être 6 minutes ils vont être 6 minutes mais c'est des voleurs excusez-moi il n'y a pas d'autres termes mais c'est des voleurs des vrais voleurs je citerai leur nom ça nous permet d'avoir une idée ça nous permet de nous ouvrir j'interpelle les autorités les sociétés de communication les rapports que j'ai dans ma province dans ma province dans ma nation pour les expatriés ce que vous vous appelez des expatriés des immigrés c'est intolérable et insoutenable qu'elle a peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les radices ces langues s'ils a l'arrivés les ruhés protégés le monde les gens �� vannes les중에 les les29 cô qui n'a pas été prouvé qu'elles ne peuvent pas être prouvé je ne sais pas comment ça c'est 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 ça je n'enviens pas je ne vends pas c'est l'égalité je ne vends pas que tu te le fais je ne vends pas le roche tu t'es un peu la Coréana je ne vends pas je ne vends pas je te t'envoie j'envoie je t'envoie Je m'appelle Maman Léa, j'habite Kinkole, j'ai fait mon petit commerce d'épices au marché de Matiti. Chaque jour, je dois me réveiller tôt le matin pour vite prendre le transport qui va me déposer au marché. J'ai acheté un smartphone de Capi et cela a changé ma vie. Elle est très bénéfique et très pratique. Je ne m'inquiète plus au problème de la batterie. Même si je quitte tôt, ma charge va durer toute la journée. Alors, Maman Léa a fini ses ventes de la journée. Elle est prête pour rentrer à la maison. Elle appelle son mari. Allô chérie, tu as fini avec ton travail ? Tu as pu récupérer l'enfant à l'école ? Bye. Maman Léa parle avec son mari au marché. Je suis satisfaite avec mon téléphone car je sais que j'ai une garantie d'une année. Si le téléphone a un problème, bien sûr, je vais le faire au Paris gratuitement dans le shop au Capi et je suis fière que cela est fait par l'un de fils du pays. Chaque jour, je donne le meilleur pour nourrir ma famille et au Capi est venu faciliter notre vie en mettant en notre disposition des téléphones de bonne qualité à un prix abordable. Défions toute concurrence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501